Hello hello j'espère que tu vas bien Musique 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 On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, en fait j'ai décidé de vous parler parce que comme vous avez pu voir dans une semaine dans ma peau j'ai voulu vraiment vous montrer ce que je faisais quand je faisais du networking en fait voilà c'était le but recherché et comment je fonctionnais au niveau de mon organisation au niveau de ma vie en général et voilà donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter le networking comme le métier du futur, alors attention qu'on soit clair, petit disclaimer pour les grandes gueules n'est-ce pas parce que je me vois déjà me faire insulter en disant les gens qui disent Ah les marketing de raison c'est de la merde, c'est de l'exprime voilà, petit disclaimer non je ne fais pas ça, pour inciter les gens à rejoindre mon équipe je fais ça pour vous expliquer pourquoi je vois le networking comme le métier du futur voilà, au moins les grandes gueules les fermeront leur gueule, déjà qu'est-ce que c'est le networking, alors faut savoir que le networking, bon faut savoir que je passe énormément de temps sur internet sur les réseaux sociaux et sur internet, n'est-ce pas instagram, youtube, facebook et j'en passe et donc en fait je me suis rendu compte en regardant la télé que vraiment le networking c'était vraiment le métier du futur pourquoi ? donc déjà de base on va commencer je vous explique, moi de base je suis sur youtube depuis 6 ans en tant qu'abonnée, depuis 5 ans en tant que youtubeuse et ouais depuis 5 ans en tant que youtubeuse voilà donc en fait j'ai vraiment vu les choses évoluer sur le plan networking, surtout par rapport à Angel Phoenix parce qu'Angel Phoenix c'est vraiment une grande youtubeuse que je suis depuis des années, depuis 7 ans maintenant n'est-ce pas ? j'ai commencé à la suivre elle avait 30 000 abonnés donc pour vous dire voilà et via la youtubeuse Aurion donc j'ai vu les choses évoluer et j'ai vraiment vu le networking au début en fait je trouvais ça très très malsain parce que concrètement il y a 2-3 ans c'est là que Angel Phoenix a commencé à évoluer j'étais mais c'est quoi ? mais qu'est-ce qu'elle fait ? mais c'est n'importe quoi de faire ça via les réseaux sociaux et tout mais comment on peut gagner sa vie ? en fait c'est pas possible et en fait avec le recul et maintenant que j'ai un pied dedans aussi voilà et ben je me suis rendu compte que oui en effet et aussi en regardant l'effet d'actualité sur notamment M6 je regarde vous savez les informations là sur M6 et je me suis rendu compte tu te dis maintenant ils font la minute web tu te dis s'ils parlent de la minute web des actualités sur internet c'est que vraiment il y a un truc qui se développe en fait il y a vraiment un truc qui se développe et que tu as du bon à apprendre je vous dis pas que demain tu vas être riche grâce à internet mais je vois ça vraiment comme le métier du futur pourquoi vous vous dites au début des années 2000 c'était il y a environ 18 ans n'est ce pas petit coup de vieux les gens ils avaient peur parce que déjà il y avait la révolution informatique et internet ils disaient que on ne vivrait que par des robots qu'avec des robots en fait il faut savoir que derrière les ordinateurs quand vous commandez enfin quand vous passez des commandes quand vous achetez des trucs quand vous contactez quelqu'un pour un problème ou quoi que ce soit il faut savoir qu'il y a des personnes humaines derrière qui vous donnent des conseils et qui sont là en fait c'est pas des robots qui vont vous répondre et c'est pour ça que je vous dis que je vois le networking comme le métier du futur parce que concrètement maintenant on fait énormément les choses derrière notre écran et via internet c'est vrai en plus vous regardez on est dans une société qui est pressée concrètement qui est pressée et donc maintenant on fait tout via internet on passe nos commandes sur internet on fait nos cours sur internet on fait nos papiers sur internet on fait vraiment tout sur internet vraiment tout 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 voilà et donc du coup c'est pour ça que je vois ça comme le métier du futur et en plus je vous le dis sincèrement vu que j'ai un pédant depuis maintenant 7 mois ce qui est bien dans le networking c'est que concrètement tu n'as pas d'horaire tu n'as pas d'horaire enfin pour la marque que je représente moi je n'ai pas d'horaire en fait je fais ça où je veux quand je veux alors que je veux et sans patron on adore voilà en fait moi je suis maître de mon propre de mon propre truc en fait bien sûr il y a des personnes au-dessus qui vont m'aider qui vont me conseiller qui vont me former et tout ça mais en soi tu te démerdes tout seul en fait tu apprends à gérer ton propre truc tu vois ton propre boulot et ta propre organisation ta propre équipe tes propres clients attention je ne dis pas que mes abonnés sont des clients je précise quand même parce que pour les grandes gueules parce que je n'ai pas envie de faire polémique comme Vincent Macario en ce temps-là il prend ses abonnés pour être génial mais vraiment je trouve que c'est vraiment hyper intéressant comme boulot et en fait il y a plein au niveau du networking je ne sais pas si vous avez déjà fait attention ou s'il y a des personnes qui sont mais vous verrez qu'au niveau du networking il y a plein de styles de métiers en fait tu as les influenceurs tu as les influenceurs tu as les blogueuses qui gagnent de l'argent grâce à leur blog grâce à leur vidéo grâce à ci grâce à ça voilà c'est pour ça qu'il y a énormément de youtubeuses beauté qui sont arrivées entre les années 2015 et 2018 parce que concrètement voilà avant du matin j'étais trop la mode et puis en plus ça rapporte des sous lol voilà donc il y a des influenceuses il y a des il y a des quoi des influenceuses après tu as les photographes qui te prennent en photo pour poster les photos sur les réseaux sociaux après je connais pas les noms je suis désolée je vous en parle comme ça parce que j'ai fait un petit peu ma petite enquête avant de faire cette vidéo après il y a les personnes qui vont vendre des produits et conseiller des produits comme moi je fais donc nous on appelle ça social marketer je sais pas si c'est comme ça pour toutes les marques qui se développent via internet mais nous on appelle social marketer enfin on appelle ça social marketer voilà après pour les personnes que ça intéresse si vous voulez une vidéo soit plus approfondie ou si vous voulez en savoir plus sur le social retail ou social marketer vous venez en privé vous me demandez je vous explique en privé et tout ça de toute façon tous mes coordonnées sont en privé voilà donc donc tu as les personnes qui comme moi développent une marque via les réseaux sociaux et via internet voilà mais en fait moi je voulais vous parler du bienfait enfin je vous parle surtout au niveau des influenceurs et de ce que moi je fais parce qu'en fait tu dis influenceurs social marketer et tout ça c'est un truc qui se rapproche c'est très mal vu c'est très très mal vu parce que concrètement les gens qui gagnent de l'argent il y a les réseaux sociaux il y a des personnes qui se battent depuis des années pour faire quelque chose sur leur chaîne YouTube et au final ils n'ont rien voilà concrètement et je sais que c'est très 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 mal vu on est traité comme des escrocs comme des comme des comme des arnaqueurs n'est ce pas parce qu'en fait c'est un truc qui est tout nouveau en France qui vient d'arriver ça fait peur moi je vous dis sincèrement depuis je connais ça depuis enfin les influenceurs j'en avais déjà entendu parler depuis ben depuis Enjoy Phoenix qui a fait mais je ne savais pas que ça s'appelait comme ça en fait mais en fait il faut savoir qu'il faut ouvrir son esprit et il faut se dire que c'est vraiment le networking franchement je vois ça comme le métier du futur en plus je trouve ça tellement enrichissant oui oui je vous jure je trouve ça vraiment intéressant et enrichissant parce qu'en fait tu ouvres ton esprit et puis tu tu vois plus loin que ce qui se passe dans la vraie vie en fait tu vois vraiment plus loin et en fait c'est un après il faut être ambitieux et puis visionnaire je vous le dis sincèrement si t'es toujours en train de te plaindre et toujours en train de déprimer derrière ton ordinateur ça sert à rien ça sert à rien de te lancer là dedans mais je vous le dis vraiment le networking c'est vraiment le métier du futur et c'est vraiment à partir du moment où c'est bien fait et où tu où tu fais les choses proprement où tu prends ton temps et où tu où tu fais les choses proprement où tu prends ton temps et où concrètement tu restes sincère et toi même avec les gens ça ne peut que fonctionner même si il y a des gens énormément de gens dans le networking il faut le savoir il y a énormément de personnes notamment si notamment si tu fais ça sur les réseaux sociaux hein n'est-ce pas il y a énormément d'hateurs il y a énormément d'hateurs et ça c'est c'est pour ça qu'il faut avoir énormément il faut vraiment avoir une bonne des épaules solides parce que en fait si tu te lances dans le networking surtout sur les réseaux sociaux notamment sur Youtube parce que Youtube et Twitter Twitter apparemment enfin moi je ne suis pas je ne suis pas sur Twitter apparemment enfin Youtube ça c'est sûr je le vois tous les jours n'est-ce pas avec tous les commentaires rageux que je reçois hein puis tous les dislikes et Twitter c'est vraiment le enfin les deux les deux plateformes ou concrètement une fois que tu vois enfin une fois que les personnes réussissent en fait une fois que tu vois que les personnes sont bien une fois que les gens voient qu'ils ont la chance de faire un truc intéressant via les réseaux sociaux tu as toujours des rageux qui vont ramener leur vent de gueule et franchement ça c'est il faut vraiment avoir confiance en soi il faut avoir vraiment les épaules larges pour ce style de métier parce que franchement si vous avez peur du regard des gens si vous n'avez pas confiance en vous et bien concrètement vous ne tiendrez pas vous ne tiendrez pas psychologiquement c'est pas possible et puis vous allez partir en dépression vraiment parce que voilà donc vraiment si un jour enfin voilà après moi je vous le dis parce que je vous le dis sincèrement je suis quasiment sûre que les auto-entrepreneurs d'ici enfin de 2018 c'est de 2018 jusqu'à 2025 je suis sûre que ça va pousser comme les auto-entreprises vous savez les auto-entrepreneurs parce que les auto-entrepreneurs il faut savoir qu'ils se développent via le networking concrètement voilà et je suis sûre que ce style de métier c'est vraiment le métier du futur parce que je vous le dis entre 2018 et 2025 je sens qu'il va y avoir vraiment beaucoup de marques et de petites entreprises qui vont se développer grâce aux réseaux sociaux c'est que le début j'en suis sûre et certaine vraiment j'en suis sûre et certaine et c'est pour ça que j'ai énormément de vision dans le networking et énormément d'ambition mais vraiment si un genre que vous voulez vous lancer là-dedans je vous le dis sincèrement moi que je suis là-dedans j'ai pas une expérience de bâtard n'est-ce pas mais je vous le dis sincèrement il faut vraiment avoir les épaules pour parce que parce que les gens sont méchants sur internet les gens sont méchants ils profitent de l'anonymat pour mettre des commentaires haineux n'est-ce pas après il faut vous dire à partir du moment où vous savez que vous gagnez de l'argent vous vous en battez les couilles vous vous en foutez du regard des gens mais il faut vraiment avoir confiance en soi il faut vraiment avoir énormément de développement personnel il faut être vraiment bien entouré sur le plan de vos équipes voilà donc voilà c'est tout ce que je voulais dire par rapport au networking je voulais vous dire mon ressenti parce que je pense que vous commencez à comprendre le concept c'est un peu compliqué d'expliquer le concept quand quand on est chez soi et qu'on n'a qu'une caméra et puis qu'on est enfin qu'on est parce qu'en fait les gens ils ont tendance à dire oui elle se raconte une vie non je vais pas prendre ma caméra pour vous raconter ma vie ça c'est enfin pour me raconter une vie déjà de base ça sert à rien mais en fait les gens ils ont sur internet ils ont tendance à croire que les gens se racontent une vie que c'est pas possible que ça n'existe pas malheureusement on est en plein développement au niveau du networking et donc du coup voilà c'est pour ça que je voulais vous faire une petite vidéo après on en parlera dans quelques années ça me dérange pas mais vraiment moi je vois ça comme le métier du futur vous me direz votre ressenti moi je voulais vous en parler parce que moi c'est vraiment vraiment c'est il faut savoir que avant en fait j'étais dans le service à la personne j'étais dans le service à la personne donc je travaillais en hôpital et en maison de retraite j'étais concrètement je faisais le job d'aide soignante et j'adorais m'occuper des gens j'adorais les conseillers enfin j'adorais m'occuper d'eux voilà j'étais sociale sociable et à côté j'ai fait du VDI et concrètement je conseillais des produits Stenum je sais pas si vous connaissez Stenum qui otisse et en fait j'ai arrêté au bout Stenum qui otisse j'ai arrêté au bout de 6 mois parce qu'en fait concrètement c'était des réunions à domicile et c'était franchement sur le plan c'était galère en fait j'ai pas enfin on m'a pas pris en main j'ai pas été conseillée et tout ça et du coup j'ai arrêté et en fait moi faut savoir que déjà de base quand j'étais chez Stenum en fait je testais les produits puis je les mettais sur internet et puis je disais ouais ce produit là je l'adore ce produit là ouais j'ai un peu moins aimé en fait et en fait donc j'ai arrêté Stenum au mois de janvier 2017 et je suis rentrée chez Modère en tant que social retail en septembre ouais septembre parce que ouais c'était fin à août mais on va plus dire septembre je suis rentrée chez Modère en septembre 2017 et comment vous dire que j'ai vu une large différence une grosse différence pardon que ce soit sur le fait de travailler en entreprise et sur le fait d'avoir de vendre d'autres produits enfin par rapport à Stenum en fait j'étais beaucoup plus prise en main et je me suis rendu compte que les réseaux sociaux en fait c'était trop bien c'était trop bien parce qu'en fait tu as des personnes qui te suivent qui te soutiennent qui t'encouragent que ce soit sur le plan sur le plan boulot ou sur le plan des personnes qui s'intéressent à toi et tu sens qu'en fait tes conseils c'est pour ça je tenais à répondre aux haters qui sont là qui vont regarder cette vidéo qui vont dire que je vis de la merde n'est ce pas sachez que vos commentaires je m'en tape parce que moi à côté sachez que Youtube que concrètement Youtube c'est un passe-temps que je poste mes vidéos pour que vous compreniez mieux le système en fait et que concrètement les gens qui me disent oui ta chaîne est médiocre et sert à rien sachez que moi à côté je suis sur Facebook Instagram et qu'à chaque fois on me donne toujours des retours positifs j'ai jamais de retours négatifs et en fait je trouve ça génial je trouve ça vraiment génial et c'est vraiment un truc de fou je vous dis sincèrement moi depuis le temps que je suis moderne j'ai fait une grande évolution sur mon caractère et sur ma vision des choses sur le fait de comment je voyais les personnes et j'ai pris énormément de recul énormément de recul excusez-moi je suis un petit peu émue je m'étais appréhée comme une grosse mongole oh la mongole on adore et en fait ouais voilà j'ai vu énormément de bah en fait j'ai évolué j'ai évolué j'ai énormément évolué et je vois les choses totalement différemment par rapport aux réseaux sociaux et par rapport aux gens qui sont néfastes qui me veulent du mal si vous saviez comme je m'en tape en fait je vous dis ça parce que en fait je suis un peu émue de parler de ça et en fait moi je trouve vraiment que ce soit sur le plan personnel et psychologique et même en général sur le plan social et tout ça mais j'ai vu une énorme évolution sur moi et vous imaginez même pas mais je dis vraiment une aventure de bâtard c'est trop bien je le kiffe et donc c'est pour ça que concrètement pour les personnes qui disent que je suis une personne médiocre que je fais que de la merde d'arrêter ma chaîne que je donne des conseils de merde concrètement sachez que je vous emmerde concrètement parce que sachez que mes conseils sur Facebook Instagram mes conseils sont très utiles et pareil sur Youtube les vidéos que je fais généralement c'est que je sais que ça va plaire à ma communauté pas aux haters et que je sais que concrètement ça va aider des personnes je fais pas ça dans un but de vendre des produits ou je ne sais quoi même si parfois je vais présenter des produits et vous dire de la marque que je représente et vous dire ouais ce produit il est génial mais c'est parce que je les teste donc voilà quand j'aime un produit j'en parle c'est normal et donc voilà donc avis aux grandes gueules qui ouvrent leur bouche et qui parlent trouvez-vous un boulot ou trouvez-vous une occupation et arrêtez de rager en fait voilà j'avais juste envie de dire ça par rapport à ça parce que concrètement les networking je sais qu'il y a des personnes qui sont ils le prennent très mal il y a des personnes qui me suivent qui sur youtube qui prennent très mal le fait que je suis dans le networking et que concrètement j'ai moins d'abonnés qu'elles et puis du coup elles sont mauvaises parce que je réussis mieux qu'elles voilà jalousie jalousie voilà j'espère que cette vidéo t'a plu franchement n'hésitez pas à me demander parce que là c'était une vidéo un peu fouillie mais c'est parce qu'en fait j'avais envie de vous en parler c'est pas vraiment une vidéo pour vous décrire ou quoi que ce soit vous donner des conseils ou quoi que ce soit mais c'est vraiment que j'avais envie de vous en parler de vous donner mon avis personnel qui vient du coeur je n'ai pas préparé j'ai juste pris 2-3 notes pour pas oublier parce que c'était important mais je vois vraiment le networking vraiment comme le boulot du futur les réseaux sociaux et tout ça on peut vraiment faire des belles choses sur les réseaux sociaux faut juste pas avoir peur du regard des gens il faut juste pas faut vraiment avoir la tête sur les épaules en fait voilà j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais plein de coeur avec les doigts et je vous dis ciao bye bye pour une prochaine vidéo